Musique C'est au milieu de l'Escal-Aux-Jardins que nous démarrons ce nouveau numéro du 20h de l'Escarien. Nouveau numéro avec nouvel habillage, un relooking de rentrée. Et je suis avec Marion Sauvagné pour parler des ateliers adultes mis en place par le centre social l'Escal. Bonsoir Marion. Bonsoir Sophie. Alors des ateliers adultes qui ont été développés au sein du centre social, pourquoi ? Pourquoi tous ces ateliers adultes ? Quel est le besoin ? Quelles sont les attentes ? Racontez-nous. Alors les ateliers adultes ont toujours un peu existé à l'Escal. Mais effectivement on a une nouvelle gamme d'ateliers en direction des adultes qui ont été mis en place après tout un diagnostic qui a été fait par la commune auprès de l'Escarien pour mettre en place le projet centre social dont on parle depuis maintenant quelques années. et qui nous demandait en fait de manière tout à fait légitime que l'offre colle aux demandes des habitants et à leurs attentes. Et le diagnostic nous avait permis de mettre en évidence le thème général du bien-être. Alors le bien-être soi-même, donc avec des ateliers qui vont effectivement permettre de travailler sa forme, son équilibre, sa mémoire, la nutrition. Ce sont donc des ateliers qui sont dédiés aux personnes de plus de 55 ans puisqu'ils sont faits avec une association, l'ACEPT, qui travaille sur ce public, donc les très jeunes seniors et les moins jeunes seniors. Et d'autres ateliers également en lien avec une envie de bien-être dans sa ville. Alors on a un peu tablé sur l'environnement qui était un des thèmes qui ressortait, avec notamment cet atelier qui n'est pas un vrai atelier mais qui est un jardin que l'on partage au sein de l'ESCAL. Alors justement, parlez-nous de cette initiative des jardins partagés. D'où vient cette initiative ? A quel public s'adresse cette initiative ? Quel est son objectif ? Alors c'est un projet qui découle d'une envie de l'équipe de mettre en place ce lieu, puisque c'est un lieu, pour permettre d'abord aux personnes qui n'ont pas de jardin de pouvoir jardiner éventuellement. Ça c'était la première raison. Et puis surtout de permettre aux gens de se rencontrer dans un endroit plutôt convivial, sympathique, travailler un petit peu sur la biodiversité, sur l'environnement, sur le jardiner naturel. Et donc on a cherché un endroit et l'endroit qu'on a choisi pour l'instant est celui-ci, qui est donc derrière le centre social, derrière l'ESCAL. Avec une petite surface pour l'instant, puisqu'on en est au balbutiement. Le jardin est né il y a peu, il y a six mois environ. Et il s'adresse à tous les lescariens qui ont envie de jardiner. Alors effectivement, les plus aguerris, ce sont des vrais jardiniers qui jardinent déjà chez eux, mais qui viennent partager leur savoir-faire. Et puis des familles avec des enfants. Donc des enfants qui vont d'ailleurs décorer le jardin. Vous avez ici l'épouvantail, par là des galets qui décorent un petit peu les plates-bandes. Donc n'importe qui qui est volontaire et qui a envie peut venir jardiner quand il veut, puisque la porte est ouverte, en refermant la porte en partant, de manière à ce qu'il n'y ait pas trop de dégâts. Mais n'importe qui peut venir, n'importe quand. Est-ce que le public adhère ? Alors le public a adhéré, oui. Alors on n'est pas à 50 jardiniers, mais le groupe qui s'est formé, qui est le noyau dur du jardin, est constitué à peu près de 15 personnes, qui ont participé, qui ont suivi les ateliers théoriques, on va dire, puisqu'on est accompagné par un professionnel dans ce projet-là. Et après ces ateliers théoriques, il y avait des ateliers pratiques, qui ont permis de mettre ce jardin en route, et qui a été entretenu tout l'été avec des systèmes d'astreinte. Donc les jardiniers venaient à Tour de Rôle pour arroser et récolter, d'ailleurs la récolte a besoin d'être poursuivie. Donc un noyau dur de 15, mais de ce que j'en sais, d'autres personnes se sont déjà inscrites pour les prochains ateliers qui vont nous permettre de travailler sur le jardin en hiver, puisque d'habitude on jardine en été, mais l'hiver aussi le jardin a une vie. Très bien. Est-ce que vous avez l'intention de développer ce concept de jardin partagé ? Imaginons qu'il y ait une forte adhésion. Est-ce que vous allez envisager d'en créer dans d'autres endroits de la commune ? Oui. Alors il y a plusieurs hypothèses. La première, c'est que le jardin va sûrement s'agrandir ici, sur place. À terme, si vraiment l'engouement est fort et qu'on peut mettre les choses en place, on déménagerait ce jardin partagé sur un espace qui est situé plus près des Carolins, qui est beaucoup plus grand. Et puis nous trottent en tête l'idée, effectivement, de faire des jardins dans la cité, des petits espaces où les lescariens pourraient jardiner sur deux ou trois mètres carrés, et peut-être développer parallèlement ou en même temps les incroyables comestibles qui existent déjà sur d'autres communes, notamment sur une commune voisine, où là, c'est un peu le même système, et chacun fait un petit peu son petit jardin devant chez lui en partageant ce qu'il cultive à la demande. Voilà, c'est de la nourriture à partager, donc c'est une idée qui nous plaît assez. Donc ça pourrait être la prochaine étape. Alors si on... Je reviens un petit peu sur les ateliers formes, équilibres mémoires. Est-ce que là, il y a une forte adhésion à ce type d'atelier, ou est-ce que ça commence à venir aussi ? Parce qu'on parle souvent des seniors, mais c'est vrai que ça démarre à 55 ans, donc parfois on peut se sentir exclu du mot senior, qu'est-ce qu'il ne faudrait pas dire « venez, bienvenue, participez à ces ateliers ». D'ailleurs, quand les ateliers ont été mis en route, on avait réuni les associations lescariennes chez qui on présentait qu'il y avait le public visé était déjà adhérent, ce qui a permis d'avoir des seniors, effectivement, des retraités, on va dire. Ils sont quand même encore des jeunes seniors, et même un peu plus jeunes, qui n'étaient pas encore retraités. Les premiers ateliers qui étaient donc mémoire et forme équilibre ont eu un succès certain, notamment du fait de la conférence qui avait eu lieu avec un médecin qui était venu un peu parler de tout ça, de tous ces ateliers. Et les prochains, puisqu'on en ouvre trois nouveaux, ont déjà des inscriptions. Donc le public est là, maintenant, effectivement, il peut être élargi, et il ne s'agit pas de se dire « on n'est pas assez vieux pour venir ». Tout le monde est, bien sûr, le bienvenu pour ce type d'atelier qui serve à tous, la prévention, elle est l'affaire de tous et à tout âge. Parfait. Autre chose, un mot à rajouter ? Oui. À rajouter que l'ESCAL, elle vit grâce au personnel qui travaille, aux salariés, des bénévoles aussi qui interviennent, et des bénévoles, il y en a toujours besoin. Donc si certains se sentent l'envie de venir donner de leur temps ou de leur donner de leur savoir-faire à l'ESCAL, ils peuvent venir, effectivement, rencontrer l'équipe pour se faire connaître, sachant que ça peut être ponctuel, comme ça peut être très régulier, mais que tout le monde est le bienvenu et que l'ESCAL est la maison de tous. Très bien, merci. Sous-titrage ST' 501